Bonjour, aujourd'hui, je suis avec Martin Raymond de la FTQ, vice-président aux investissements, principal aux investissements, pour bien dire le titre, parce que le titre qui est long et bien développé. Bonjour Martin, bienvenue parmi nous. C'est un honneur de t'avoir aujourd'hui. On est au QAIC 2023, au Palais des congrès. On est avec des gens qui sont à multi-logements principalement, notre auditoire également. FTQ, peux-tu nous parler un peu de l'organisation? Tout le monde connaît la FTQ, mais pour les gens qui sont de l'extérieur, juste nous donner un topo de ce que c'est un investissement. Ça consiste en quoi au fait, au niveau du public? Merci Thierry, merci l'opportunité de venir discuter avec toi pour notre vision du marché et ce que la FTQ peut faire dans le marché pour la croissance du Québec. Donc, la FTQ existe depuis une trentaine d'années, dans laquelle on participe à la croissance du Québec dans des projets qui sont durables, innovateurs, avec des leaders, qui nous aident à performer pour des actifs qu'on développe, parce qu'on ne fait que du développement. Le « que » n'est pas nécessaire un qualificatif que je veux utiliser, mais on ne fait vraiment que du développement et on n'achète pas d'actifs existants, on ne fait pas de résidence personne âgée et on ne fait pas d'hôtellerie. Très précis, parfait. J'ai un projet en tête quand je pense à la FTQ qui est un projet marquant, qui est tout à fait d'actualité, qui est tout à fait, qui a la norme ESG en tête, en tête principale. Le projet du solaire et du quartier dans le secteur 10-30, c'est un projet qui a été développé à travers le temps et c'est un projet qui a une grosse charge au niveau social, énergétique et de la gestion. Est-ce que c'est ce genre de direction que la FTQ veut prendre dans ses investissements dans le futur? Évidemment, Thierry, ce qu'on veut, c'est avoir des projets d'impact qui vont survivre à notre détention. Donc, certainement, d'avoir des projets qui sont TOD, c'est une de nos priorités. Des projets qui sont d'un usage multiple. Usage multiple, c'est vraiment le terme « Mixed Use Project », comme on dit, dans lesquels on a une composante bureau, résidentielle, commerciale. Alors, ce sont des projets vraiment qui peuvent accommoder une plus grande qualité, une plus grande quantité de personnes, je voudrais dire, pour pouvoir accommoder la clientèle de demain. Puisque de plus en plus, on s'aperçoit que l'offre et la demande, c'est clair, que pour attirer les clientèles, pour avoir des loyers qui sont au marché, pour avoir une qualité de vie, puis que les gens peuvent grandir, vivre, se divertir et travailler, mais ça prend ces modèles d'affaires-là. C'est un modèle d'affaires qu'on réplique dans plusieurs de nos projets. Donc, Espaces Montmorency, c'est un également qu'on a fait, qu'on est en développement. On est sur le point de terminer ce projet-là. Donc, encore là, un projet qui a des composantes commerciales, bureaux, ainsi que résidentielles. Hôtellerie, dans ce cas-là, qui est sous le chapeau du Fonds de solidarité. Alors, c'est des projets qui ont un impact, puis c'est l'impact qu'on veut créer pour le marché québécois. 2022 a été une période turbulente, une période de changement marquée par une hausse de taux d'intérêt, marquée par des problèmes au niveau de la construction, des coûts de construction à la hausse, etc. Quels ont été les enjeux principaux que la FTQ et leurs partenaires ont vus pendant cette période-là? Écoute, on n'est pas différents parce que, comme je l'ai dit tantôt, on fait vraiment affaire avec des développeurs, des partenaires. Donc, tous nos partenaires, on le vit ensemble parce qu'on est partenaire, pas juste financier, mais partenaire dans le développement du projet. Donc, c'est important de comprendre cette nuance-là. Alors, les défis de 2022 ont été grands. Tu l'as dit tantôt, les taux d'intérêt ont augmenté. Les coûts de construction, on l'a vu à cause de la pandémie, mais ça a créé vraiment un impact important dans nos projets, nos rendements. La main-d'oeuvre, c'est un élément important parce que nous, on crée de l'emploi et ces emplois-là sont créés par des travaux, des projets de développement qu'on fait. Alors, d'attirer la bonne main-d'oeuvre, la main-d'oeuvre qualifiée, mais ça a été vraiment un défi important. Donc, depuis 2022, mais en fait 2020, 2021, ce qui a aidé, je dirais, à la performance et les cap rates, les taux globaux d'actualisation dans lesquels on voyait qu'il y avait une compression des taux de cap. Alors, ça pouvait camoufler une certaine, soit des erreurs, soit des erreurs, erreurs de prix ou erreurs des omissions, des changements de projet ou des éléments qui amenaient que le projet allait coûter plus cher. Les taux d'intérêt, mais l'argent était pratiquement, je ne voudrais pas dire gratuit, mais était à vraiment un bon taux qui nous permettait de faire des projets qui étaient très rentables. Donc, cette partie-là qu'on disait, mais s'il y a une compression ou des éléments qui nous surviennent ou des certaines hypothèses qui changent ou qui deviennent plus difficiles, alors ça permettait quand même d'être dans une zone de rentabilité importante. On le voit aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'impact est encore plus grand et cette zone-là, elle se réduit avec le temps. Mais c'est là qu'on dit, on voit les enfants des adultes. Le fonds immobilier, c'est un joueur de long terme, ce n'est pas un joueur de court terme. Je l'ai dit tantôt, ça fait 30 ans qu'on existe, ça fait 30 ans qu'on fait des projets immobiliers, ça fait 30 ans qu'on fait affaire avec des partenaires. Cinquantaine de projets présentement sur la table à dessin, cinquantaine ou tout près de ce genre de partenaires-là qu'on fait. Donc, beaucoup, beaucoup de projets dans lesquels on se doit d'être meilleur. C'est toujours ça mon dicton, comment on fait pour être meilleur? Et pour être meilleur, c'est de s'essayer un au meilleur, puis de penser autrement. Donc, c'est ce qu'on fait parce que si on fait des projets depuis 30 ans, c'est qu'on a évolué avec le marché et on voit aujourd'hui ce qu'on veut, mais surtout, c'est qu'on voit ce qu'on veut atteindre. Dans la vie, le développement, ce n'est pas d'improvisation. C'est vraiment, on s'y met pour dire, quel est mon plan de match d'ici les 5 à 10 prochaines années? Et les joueurs qui sont présentement à court terme, mais c'est ceux qui sont les plus pénalisés, parce que présentement, on parle d'un rendement. Avant, il y avait un rendement que je pouvais dire de… un rendement qui était vraiment axé sur un profit assez à court terme. Maintenant, c'est un rendement de détention qui va être vraiment plus important, qui va avoir un, je devrais dire, pas un switch, je cherche le terme français, mais un genre de changement vers le rendement de détention, puisque ça va être vraiment des actifs qui vont être possiblement gardés à plus long terme pour couvrir les dépenses qui sont faites afin de couvrir des éléments qui sont ELG, afin des éléments de couvrir des inclusions au loyer qu'on inclut de plus en plus. Donc, c'est un peu le modèle d'affaires que je crois qu'il va arriver pour le futur. Donc, transiter moins vers un modèle, oui, de rentabilité, mais d'accepter une rentabilité moins grande, d'avoir une détention puis travailler sur la plus-value d'une localisation géographique et d'une base de données de clients locataires qui vont nous permettre de sortir un maximum de rentabilité à plus long terme. C'est vraiment un modèle qui est viable. On sent que les acheteurs institutionnels s'en vont dans ce sens-là également et qu'il y a une grande épidémie pour les immeubles neufs. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Je pense que ça correspond tout à fait à ce qu'on voit sur le marché présentement avec les projets que vous êtes en train d'élaborer. Comment est-ce que vous analysez vos projets pour choisir les meilleurs à travers la quantité de projets que vous devez analyser dans une année? Qu'est-ce qu'un partenaire doit faire pour plaire à la FQ en ce moment? En toute sincérité, on regarde environ une centaine de projets par année et si ce n'est pas davantage. Donc, on en regarde environ 15 à 20 % de ces projets-là. Donc, on en regarde beaucoup. Ça ne veut pas dire que le 75 % restants ne sont pas des bons projets. Ça veut dire que 75 % des projets ont besoin d'amener à un niveau meilleur. On doit les rendre plus performants, on doit les rendre plus rentables, on doit les rendre vraiment dans une zone où on va essayer de réduire ce niveau de risque-là. Donc, cette partie-là, elle est très importante. Deuxièmement, je l'ai dit tantôt, pour nous, le partenaire, c'est capital. Alors, pas de partenaire, pas de projet. Et nos partenaires, je prétends dire que ce sont des excellents, c'est les meilleurs partenaires dans lesquels on développe ensemble cette relation de confiance-là. L'objectif est certainement, c'est comme une nouvelle relation. Les premiers jours, c'est plus difficile. Après un certain temps, ça devient certainement plus facile de mieux se connaître, de savoir nos attentes, les attentes du partenaire. Alors, cette chimie-là se bâtit et se fait. Donc, de faire un seul projet, c'est intéressant. D'en faire cinq est encore mieux pour moi. Je le vois, cette vision-là, parce que je l'ai dit tantôt, on a une vision à long terme. Donc, pour avoir une vision à long terme, ça prend un game plan, ça prend un plan de match dans lequel on établit une structure de dire, regarde, on part aujourd'hui de X, on veut se rendre à Z. Qu'est-ce qu'on fait? On achète des terrains, on achète de l'existant pour convertir, parce qu'on fait la conversion de l'immeuble également. On achète différents éléments pour pouvoir amener une phase 1, une phase 2, une phase 3. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le marché, c'est que tous les éléments sont de façon, je ne dirais pas négative, mais sont pessimistes. Mais quand je regarde un portefeuille que je vais développer sur 10 ans, dans lequel je vais développer une phase 1, 2, 3, etc., mon portefeuille, d'une façon globale, je vais peut-être avoir un, je ne sais pas, un 100 points de base de différence, 200 points de base de différence, un rendement global de 10 ans, mais c'est sûr que ma phase 3 qui est aujourd'hui, ou ma phase 2 qui n'est pas rentable, elle a un impact aujourd'hui immédiat. Mais dans 10 ans, comme on dit en anglais, le « blendé » va sûrement être, va se rentrer dans le rendement global et ça va être encore des rendements qui sont très, très bons. Un rendement total sur le portfolio, sur une grande période, c'est tout à fait logique dans un univers comme on est aujourd'hui avec des coûts qui semblent déraisonnables, mais il ne faut pas oublier que le marché québécois fait juste s'ajuster par rapport au restant du Canada pour le marché de l'Amérique du Nord en ce moment. Comment est-ce que vous voyez l'année 2023? Avoir une boule de cristal, tout le monde aurait la recette de la caramèque. Donc, 2023, je pense que c'est une année de transition. C'est une année d'opportunité, selon moi. Et je ne parle pas d'opportunité financière. Je pense que dans les dernières années, ce qu'on a vu, c'est que faire du développement, je ne veux pas dire que c'était facile, mais il y avait ton voisin, ton ami, ta belle-mère. Tout le monde faisait du développement. Puis ça, je pense que ça devenait pratiquement chose trop facile. Le développement, c'est un art. Il faut que ce soit bien fait et il faut que ce soit fait pour le long terme. Il faut que ce soit bâti. Nos actifs vont survivre dans la détention. Donc, je pense que c'est important qu'on voit l'avenir. Puis, comment dire, on fait du développement qui est structuré. Je parle toujours de plan de match, mais c'est un plan de match de développer de façon intelligente et de développer des actifs qui vont être durables. 2023, c'est certainement une année qui va être, comme je l'ai dit, de changement, qui va être d'opportunité, mais pas d'opportunité financière, mais d'opportunité de faire autrement. Et ça, cette manière-là, on doit l'analyser. Puis ce que je disais tantôt, c'est que c'est certain que dans les dernières années, si on développait d'une manière X, on avait un rendement excellent. Pourquoi changer la recette? Aujourd'hui, la recette n'est plus rentable. Donc, si elle n'est plus rentable, il faut qu'on pense différemment. Puis pour penser différemment, c'est toujours quand on est, je me souviens, à l'université, quand tu fais ton examen, des fois, tu es un peu à la dernière minute, puis là, on réagit. Mais cette réaction-là n'est pas bonne. Aujourd'hui, on se dit, comment on fait pour être meilleur? Qu'est-ce qu'on va faire pour rendre nos actifs meilleurs? Qu'est-ce qu'on fait pour rendre nos investissements plus rentables? Et ça, cette partie-là, elle doit être réfléchie. Et on doit vraiment l'amener de façon à ce qu'on puisse avoir des actifs qui vont avoir cette rentabilité-là. Donc, pour moi, quand je dis que c'est une année de changement, d'adaptation, c'est l'adaptation. Mais de dire aujourd'hui qu'on veut changer, nous, on pense déjà, pas demain, mais on pense déjà à plus longtemps, à savoir comment on veut rendre nos actifs meilleurs. Et ça, ce n'est pas un processus qu'on pense qu'on a une table. Il faut que ce soit réfléchi de façon adéquate. Actuellement, on sent qu'au niveau de la construction de multilogements neufs, on sent que les soft costs tendent à être réduits. On sent que certains fournisseurs sont plus parlables et prennent moins haute marge de profit. Qui doit baisser sa profitabilité dans la chaîne de montage? Est-ce que c'est le propriétaire de terrain, le promoteur, le constructeur qui, vous voyez, qui devrait en premier lieu se réajuster pour permettre une meilleure rentabilité au projet qu'on va livrer au marché? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, du profit pour tout le monde. De dire qu'un devrait réduire plus que l'autre, ça devient… Eh bien, je trouve qu'il faut que ce soit un portrait dans lequel on établit qu'il y en a pour tous. Il y a eu une époque où il y en avait plus peut-être pour le développeur. Aujourd'hui, ça a un peu changé. C'est là qu'il fait la demande. Il y avait une époque où les sous-traitants étaient peut-être plus difficiles et il y avait moins de disponibilité. Donc, moins de disponibilité veut dire que les prix augmentent. Je ne veux pas dire qu'il y a eu de l'abus. Je ne pourrais pas dire si c'est le cas. Je ne voudrais pas me commettre là-dessus. Mais je pense qu'il y a quand même… C'est un peu ce jeu-là de la faire demande. Donc, lorsqu'il y a une forte demande, c'est certain que ça va amener des prix… La croissance des prix. Alors, j'irais sur ce stade-là en disant qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour tout le monde. Aujourd'hui, cette rentabilité, elle est vraiment réduite. Tellement réduite que ça devient difficile de faire des projets qui sont rentables. Ça prend des financements. Les financements aujourd'hui, il est plus difficile. Donc, si on n'est pas avec l'APH Célec, ça devient un projet qui n'est pas rentable. Les coûts de construction, mais s'ils sont encore inflationnés au prix que ça a augmenté dans les deux, trois dernières années de 20 à 30 %, il faut que ça se stabilise. Parce que qui va payer la note à la fin? Moi, je suis un fonds de pension. Je représente un fonds de pension. Ça fait qu'on est capable d'absorber une certaine partie. Mais ultimement, ce sont les utilisateurs payeurs qui vont avoir cette facture-là. Et je pense qu'un moment donné, j'écoutais des panélistes ce matin qui me disaient, l'inflation des logements va atteindre de 7 à 8, puis même 10 % annuellement. Tout dépend où est-ce qu'on part, puis où est-ce qu'on arrive. Mais si c'est un loyer marchand qui augmente de 7 % par année, bien, composé d'environ 40 % sur 5 ans, c'est un loyer qui a une augmentation importante. Et les locataires devront certainement en payer cette note-là de quelque part, selon les coûts qui vont avoir à découler de nos logements qu'on va construire. C'est un parc aussi immobilier existant, qui est vieillissant, dans lequel les incitatifs pour rénover sont quand même assez limités. Ou en tout cas, il devrait peut-être avoir une étude, voir comment on fait pour rendre nos immeubles plus rentables, avec inciter les gens à rénover des immeubles qui sont peut-être un peu désuels. Parlons de conversion. Votre projet à l'Île-des-Sœurs, qui est un projet précurseur, on a vu ce genre de modèle-là ailleurs en Amérique du Nord, mais on l'a rarement vu à Montréal. On l'a vu en formule multilogement converti en condos et vice-versa. Mais là, convertir un immeuble à bureau, en logement, quels ont été les principaux défis au niveau du processus de souscription pour être capable d'étudier le projet de la due diligence? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui était hors du commun? De quelle manière on calcule la viabilité et la rentabilité d'un projet comme celui-là? Mais comme je t'ai dit tantôt, Thierry, ce qui est aujourd'hui, c'est de voir différemment, de faire les choses qui ne sont pas qui ont été faites avant. Donc, je ne peux pas dire que moi, personnellement, et ça fait pas loin de 30 ans d'expérience immobilier, la conversion d'immeubles à un immeuble à bureau dans lequel il y a des composantes d'ascenseurs, de fenestration, on s'entend qu'il y a des contraintes qui sont importantes, dans lesquelles, aujourd'hui, on vit avec les erreurs, on vit avec les changements. Donc, des défis, il y en a eu plusieurs. Le défi, certainement, de coût, de conception. Je l'ai dit tantôt, un immeuble à bureau, ça n'a pas de balcon. Aujourd'hui, les gens veulent avoir un balcon, un espace qui ouvre une porte patio, qui ont l'impression de pouvoir être dehors. Est-ce que c'est un espace, un grand balcon, petit balcon, mais ils veulent avoir quand même l'impression de pouvoir être dehors? On n'avait pas de balcon. Donc, il a fallu faire des loggias. Donc, ça veut dire qu'on coupe sur le pied carré locatif. Donc, ça veut dire encore de mon pro-format financier, qui initialement, je ne savais pas comment on allait le faire, c'était à l'extérieur, à l'intérieur, mais à un moment donné, le pied carré que tu perds, il ne reviendra pas de rentabilité. Donc, c'est clair que ça, c'est un défi. Le défi que tu dis, bien, j'ai un immeuble qui est déjà construit. Je vais sauver du temps. C'est certain, là, je n'ai pas besoin de rebâtir la charpente. La charpente est dès là, là, donc je vais juste avoir à démolir les composantes à l'intérieur, à reniper, à remettre de la tuyauterie, à remettre des éléments pour pouvoir avoir un immeuble résidentiel locatif. Bien, le temps, c'est un… souvent, on le sous-estime. Il ne faut jamais sous-estimer cette composante-là. Est-ce que le défi des fonds requis pour transformer un immeuble qui est existant, mon père me disait toujours, c'est plus facile de partir d'un terrain vierge que d'un immeuble qu'il faut que tu… une maison qu'il faut que tu rénoves parce que tu viens avec les composantes qui sont là. Donc, aujourd'hui, que ce soit une maison privée ou un immeuble de 10 étages, que l'on fait à la place du… au 16, place du commerce, avec un partenaire, Claude Lachance, donc ça prend des gens qui sont très, très bons, ça prend des gens qui sont spécialistes, ça prend des gens qui ont cette vision-là de vouloir changer. Pour nous, pour le fond, mais ça amène… c'est certain que pour nous, c'est important de recycler matériaux. On a les aspects ESG à cœur, donc pour nous, c'est une priorité. Donc, d'avoir un immeuble dans lequel on recycle des matériaux, dans lequel on va pouvoir avoir des composantes qui ont été économiquement, mais rentables, point de vue, point de vue d'aspect durable, mais c'est important pour nous. Donc, ça a été… mais ça a été tout un défi. Je vous dirais que le défi a été immense. Aujourd'hui, on est content. L'immeuble est sur le point où on va le livrer sous peu. Donc, on parle d'un projet Todd, localisation incroyable, à l'île des Sars où il y a un bassin nécessaire d'appartement pour pouvoir accommoder les gens à proximité de Montréal. Donc, localisation, comme je l'ai dit tantôt, on parle toujours d'adage, localisation, localisation, localisation. Dans ce cas-là, on s'entend que c'est un excellent endroit pour pouvoir aller s'héberger, puis pour des familles ou pour des étudiants ou quoi que ce soit. C'est un environnement qui est vraiment incroyable. Martin Raybon, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui au podcast. Ça a été exceptionnel. Les informations qui vont vraiment plaire au public. Merci d'être parmi nous, puis on espère vous voir l'année prochaine. Avec grand plaisir. Super. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada